Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur GeoGuessler, aujourd'hui on va repartir sur le défi des endroits les pas très connus, il est sorti à une heure donc je pense que personne n'y a encore ni à jouer, il n'y a pas de score visiblement indiqué sur le topic, non. Donc il a décidé de mettre l'indice en clair et il dit abandonne porn, qu'est ce que c'est que ce truc ? D'accord ça propose des lieux abandonnés en fait, bon l'expression porn ici bien évidemment ça n'a rien à rappeler le porno comme on connait, c'est juste une expression pour dire c'est un truc que quand les mecs ils aiment bien ça et ben ils sont tout contents, ça peut être surtout n'importe quoi. Donc c'est parti on va voir ce que ça donne, est ce que ça s'abandonner, bon alors dans un défi de ce genre je m'attends à voir, alors ça c'est pas du tout, non ça c'est espagnol ou portugais, Caminos de los c'est espagnol, je m'attends à voir Pripyat c'est à dire Tchernobyl mais on verra bien, un truc abandonné, bon j'imagine que c'est un bâtiment là bas, j'ai pas fait gaffe, est ce que c'était bien, ouais c'est bien un challenge en deux donc on peut se déplacer et tout, et ça dure 5 minutes. J'essaie de voir où est ce que ça peut être, le soleil j'arrive pas à voir où est ce qu'il est, ok c'est la même chose que là bas, j'arrive pas à voir dans quel pays ça pourrait être, bon en tout cas il y a le street view, c'est pas des photosphères donc c'est un truc qui est couvert, .ese, ben c'est en Espagne en fait, je m'attendais à être en Amérique du Sud, mais en fait c'est en Espagne, bon bah Espagne du coup, Espagne, bon, faut trouver dans quelle ville on est maintenant, ouais, à voir où c'est, j'ai juste peur qu'on soit dans Madrid et que je me perde là-dedans, eh ben il y a un panneau, toutes les directions à gauche, stade olympique, tout du coup c'est Madrid, là c'est une grande avenue, on va tester, voilà ici par exemple, il y a un panneau, une autoroute, se 30, se c'est Séville je crois, ouais, se 30 celle là, donc on est à Séville apparemment, ou quelque chose par là, on commençait sur une avenue qui s'appelait, alors c'était marqué chemin des découvertes, des découvertes, en espagnol, où est ce que ça pourrait être, ça doit être ça non, non c'est pas ça, non, j'avais vu la S30 qui est ici, je vais voir où est ce qu'elle va, c'est qu'elle va par ici, université non, on va essayer de trouver cette avenue vite fait, c'est pas ça, et sinon, où est ce que ça pourrait être, venu de Kansas City, ouais pourquoi pas, ouais, je sais pas trop, j'ai vu qu'il y a quelque part une université dans un panneau, là, de l'autre côté, il y a quoi, d'ailleurs c'est quoi ça, c'est une fusée, non, ouais c'est une fusée, c'est un musée, je sais pas, un hôtel, est-ce qu'on voit les hôtels, ouais c'est, non, par là il y a quoi, c'est quoi cet endroit en fait, ouais je sais pas trop, je sais trop les indices, enfin des, de l'endroit où est ce qu'on pourrait être dans la ville, en tout cas on est à Séville, je pense que c'est clair, mais où est ce que c'est cette avenue, euh, un truc de la découverte, enfin des desco, bi, machin, j'arrive pas à le dire, en espagnol, sinon il est super long, alors, où est ce que ça pourrait bien être, peut-être par là, il y a des sciences, non plus, et celle-là je l'ai déjà vue, oui je l'ai déjà vue, bon, ça parlait de S30, S30 qui est ici, donc théoriquement on devrait pas être trop loin de ça, je sais pas si on l'a vraiment atteint au final, euh, non, là, je sais pas si c'est par ici, je crois que j'ai déjà vu tout ça ici, celle-là, elle a pas de nom de rue, c'est juste une route, là, pareil, il n'y a pas de nom, pas la galère, j'arrive pas à trouver où est-ce que c'est pour être, je pense qu'il faut que je reste pas trop trop loin de cette route, non plus, et où est-ce qu'elle est cette route, je vois pas où est-ce que ça pourrait bien être, je vais retourner là-bas, non, c'est pas par là que je vais aller justement, c'est par ici, c'est une route qui fait nord-sud, et là-bas il y avait des panneaux, là il y a des travaux, ça retourne encore, donc là il y avait une grande route ici, si j'aurais continué, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant à voir, je pense que c'est l'autoroute ça, je sais pas, on va rester par ici, je vois pas du tout où c'était, ok c'était là, je l'ai pas, je l'ai pas réussi à l'avoir, pourtant j'étais bien dessus à chaque fois, ouais, je sais pas comment j'ai fait pour la rater, j'étais passé dessus au moins 10 000, 10 000 fois, mais bon tant pis, c'était du coup, le pavillon du futur, restant en sorte de parc d'exposition, alors je sais pas c'est quoi, en quoi ça a abandonné, peut-être que c'est un parc qui est abandonné, j'en sais rien du tout, je sais pas c'est trop, c'est quoi le défi en fait, le thème, bon là par exemple, là c'est bien, c'est clairement abandonné, je pense que c'est assez visible, ça va être le Brésil, on va voir ce que ça donne, ici il y a un petit panneau musée, ça va en portugais, et là il y a un panneau qui a dit que, un sien d'alus 16, ouais, ça ça pas m'a aidé grand chose, et de le par là c'est quoi, par mero, bon on va essayer de trouver ça, je sais pas si je pars du mon côté, la voiture vient de derrière moi, donc en général, j'ai toujours tendance à partir de l'autre côté, alors on va voir ce que ça donne par ici, à quoi que la route, enfin le, ah il y a une borne kilométrique, c'est bizarre d'ailleurs, c'est pas une borne kilométrique, qu'on trouve d'habitude en Brésil, 84305, j'espère que la route, ne fait pas 4305 km, et route 80, 81, ah non, c'est une, c'est une route qui fait 80 km, et pas 4000, alors voyons voir ça, il y a un grand panneau ici, directement, comment ça devrait nous donner des indices, ah, le panneau change entre temps, non c'est pas portugais, c'est espagnol, c'est la Colombie, donc, Colombie, route, 4000, je sais pas si je dirais, le numéro 4000 et quelques, je pense que c'est une route, enfin ça sera le numéro de la route quand même, je vais voir la prochaine bande que je trouve, où est-ce que ça serait, ah là il est là, 4305, si c'est toujours le même numéro, je sais pas ce que c'est, 4305, est-ce qu'il y a des routes, avec des numéros aux milliers en Colombie, je crois pas, ou non c'est pas indiqué sur les cartes, mais en tout cas je vois pas, par ici, ça donne quoi, Armeo à 5 km, ouais, on pourrait essayer de trouver ça, peut-être, ça va pas être évident je pense, je vais essayer un truc de l'autre côté, il y a marqué le machin à 5 km, est-ce que c'était ça Armeo, je sais pas trop, et là il y a des trucs encore, le pape François, tiens c'est vrai ça en ce moment, non que dalle, ouais, si j'ai pas le numéro de la route, en fait je trouverais pas, et le numéro 4305, je vois pas du tout ce que c'est, mais c'est clairement pas le numéro de la route, je pense, là il y a un pont, et après il y a marqué les billets peut-être, Libano et Ibagué, on va essayer de trouver des trucs comme ça, Libano, Ibagué et Libano, on va essayer de trouver ça alors, je suis pas sûr de trouver, je voulais voir à quoi ça ressemblait, le carrefour, mais apparemment c'est juste un petit carrefour à la con, ceci dit les deux routes sont quand même striduées, là il y a des distances, sauf que le camion de guerre est devant, Maricuita, il y a 34, 55, je vois le nom des villes, mais c'est flouté, Libano, Murillo, où est-ce que ça pourrait être tout ça, ici, est-ce qu'il y a des trucs ici, qui meurt, machin, non, on s'en fiche, alors je sais que cette route là est striduée, il y en a eu une fois un défi ici, mais c'était pas ce chemin là, parce que c'était le chemin de terre, où est-ce que ça serait, 56 secondes, où est-ce que c'est ça, je sais pas, et à tous les coups, je vais pas trouver, Libano, Murillo, je suis sûr que je suis passé dessus, vous regardez la vidéo, vous êtes en train de dire, putain c'est là, c'est là, regarde, et moi je peux pas savoir, parce que, je ne vois pas forcément, quand on joue, c'est vraiment facile de rater les trucs, je vous le dis tout de suite, non, le problème c'est que je ne sais même pas, dans quel endroit dans le pays on serait, dans quelle partie de la Colombie, ok, il y a un panneau ici, il est disparu, tant pis, je vais le mettre plus en haut, je vais le mettre sur GoBogota, putain, j'ai pas réussi à cliquer, attends, c'est dommage, c'était juste ici, Libanus c'était là, et, comment ça s'appelle, l'autre vie que j'avais vu, non, arrête de cliquer sur ce bouton, il bagué, putain c'était énorme, il bagué, c'était une des plus grosses villes du pays, j'ai même pas fait gaffe, comme quoi, voilà, dès que, quand on joue, j'aurai tout le temps des trucs comme ça, ça c'est clair et net, ça arrive tout le temps, ici, les Etats-Unis, vu que c'est un panneau américain, le truc qu'on a vu, c'est une ville abandonnée, bon, c'est une ville abandonnée aux Etats-Unis, alors, où est-ce que ça pourrait être, on va essayer d'avancer, on va essayer de sortir de cet endroit, voilà, parfait, ok, il va pas cliquer sur le point, sur la flèche, bon, droite, enfin, gauche, milieu, j'en sais rien, on va pas réussir, on va tester, ouais, c'est une ville fantôme, je suis pas sûr que c'était une, non, je suis arrivé, je pense avoir vu un panneau de route, là, mais non, bon, on va essayer d'avancer, jusqu'à trouver quelque chose, parce que là, pour l'instant, je vois rien, alors, ça, c'est encore plus grand, on va aller par là, là, il y a un panneau avec un numéro, là, j'irai pas le voir, on va peut-être aller de ce côté-là, ça arrive d'être le route 5, route 3 du Michigan, on va essayer de trouver ça, route 3, ça va être facile à trouver, normalement, les grandes, je pense, vu que c'est, un chiffre assez petit, alors, on va regarder plutôt vers le bas, non, oh, putain, si c'est là-dedans, il y a la route 1 est ici, je vais cliquer par là, 1, 5, 3, 3, c'est là, et ça a l'air de correspondre, l'angle par rapport au nord, et tout ça a l'air de correspondre, mais attends, il faudrait que je trouve mon Elliot, j'imagine, mon Elliot, on va essayer de trouver ça, mon Elliot, non, là, c'est carrément d'autoroute, c'est mort, j'espère que c'est une grande rue par contre, ouais, ça devrait se voir sur les grandes rues, comme ça, parce qu'il y a des petites rues, il y en a beaucoup, et là par contre, je n'aurai pas le temps de tout voir, mon Elliot, ouais, c'est dur, il y avait un chemin de fer pas loin, bon, il y en a un qui est là, ah, merde, la route, elle change de sens là, la route 3 a disparu, bon, bah apparemment, elle s'arrête ici, on va aller tout au début, apparemment, tout au début, elle commence ici, Mont Elliot, ok, elle est là, oui, ça va pas vers le nord, donc on est venu par ici, il y avait un chemin de fer par là, on va revenir au début, on passe sur un bâtiment, d'ailleurs, par là-bas, il y a quoi ? Ah, il y a des rues déjà, Palmer et Concorde, on va essayer de trouver ça, Concorde est là, et Palmer est là, on est là, on est en dessous de ce bâtiment là, je pense, on prend ici, c'est carrément des quartiers, en fait, abandonnés, je sais pas en quelle ville on est ici, c'est quoi, c'est Détroit, non ? Ouais, Détroit, Détroit, c'est une catastrophe cette ville, je crois qu'elle est ruinée, il y a la moitié, je crois, de la ville qui est en ruine, et tout, du coup, du coup, on est au sud de ce pont, bon, je pense qu'on est par là, 2 mètres prêts, c'est nickel, au moins celui-ci, on trouvera, suivant, alors ça, c'est, ah si, c'est des photosphères, je crois que c'est l'île japonaise, qui a abandonné, et qui a d'ailleurs été utilisé, comme décor de film, alors je sais plus quel film c'était, mais il me semble que c'est ça, normalement il est entouré d'eau, ça va être ça, il y a des montagnes là-bas, bon, après, on est sur une île, donc, ouais, c'est bien ce que je pensais, donc, c'est-il là, où est-ce qu'elle est déjà, je suis pu et dans le coin, je crois, le problème, c'est que je ne sais pas comment elle s'appelle, et je ne sais pas où elle est exactement, il y a des trucs écrits en japonais, mais ça je ne pourrais pas le déchiffrer, il n'y a pas un petit truc, je ne sais pas un monument, une plaque explicative, un truc comme ça, avec une carte, ce sera tellement bien ça, parce que là, pour trouver ça, ça peut être vraiment une petite île, ce n'est pas très grand en plus, comme il est, c'est une île japonaise, qui est, théoriquement, elle est dans la mer de Chine, je pense, mais je ne sais pas, il y a des trucs là-bas, là par exemple, c'est ça que je cherche, j'espère qu'on peut y aller, on ne peut pas y aller, ok, non, c'est juste une histoire de pixel art, on s'en fiche un peu, c'est des modèques, je me sens qu'il y a des trucs, non, il n'y a personne qui vit là-dedans, je pense, je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs, c'était un complexe touristique, je pense, on peut se balader partout, c'est bien, mais il n'y a rien du tout à part des ruines, et là où il y a quoi, ok, je ne savais pas qu'il y avait de la végétation, par contre, ce s'est-il, ah oui, d'accord, c'est juste des arbres qui sont poussés par là, je pensais qu'il y avait un parc, bon, le timer s'est bloqué, je viens de voir ça maintenant, bon, il y a encore pas mal de temps théoriquement, pour l'instant, je vais cliquer par ici, parce que je pense que c'est ce cours-là, mais alors là, pour trouver exactement l'île, je ne connais pas le nom, malheureusement, donc je ne sais pas, si même en regardant les îles, en fait, juste avec leur nom, même comme ça, ça va être chaud à trouver, quoi, tu, ori, island, je ne sais pas si ça, si ça se trouve, c'était ça, bien, à tous les coups, je vais l'avoir, l'île, je vais être dessus, et j'aurais dû cliquer dessus, mais quand je ne le savais pas, et ben, je n'ai pas validé, forcément, bon, on va essayer de chercher un petit peu, vite fait, pour voir l'histoire d'eux, mais je pense, c'est quoi ce truc, nous donne une alarme, je ne pense pas qu'on trouvera quelque chose d'intéressant, quoi qu'en soit, ces runes-là, c'est assez intéressant d'explorer, je pense, mais je parle intéressant, je parle d'indications, pour savoir où c'est, en fait, là, il n'y a vraiment, rien d'écrit nulle part, dommage, parce que ça, c'est un truc, qui normalement, si on le sait, on le trouve direct, mais comme je ne le sais pas, mec, c'est amusé, c'est amusé, il met des cubes, là, il y a une idée de jouer à Minecraft, dans la vraie vie, quoi, on peut aller plus loin, non, on peut aller plus loin, on est allé par ici, je pense, on va aller par là, ok, on revient ici, ben là, on revient sur les mosaïques, on a vu tout à l'heure, ben, je ne sais pas, ah, attendez, c'est quoi ça, ouais, merci, ça n'a pas m'aidé, apparemment, il y a quand même, soit c'est une très grande île, soit c'est le continent, donc si on regarde près de la côte, c'est peut-être dans cet endroit là, enfin, dans une de ces îles, près de la côte, par là, alors oui, il y a des montagnes, ici, il y a des montagnes, par exemple, je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette île, en fait, si au moins, j'avais la forme globale de l'île en tête, j'aurais pu m'en servir, mais là, même ça, là, il y a un chemin qui a été fait, donc il y a souvent des trucs de visiteurs, là, il n'y a pas un petit, une petite carte explicative, un truc comme ça, il y a toujours ça dans les musées, et autres, ah, il y a un truc là, il y a un truc là, mais on ne prend pas lire, bon, c'est du chinois, ou du japonais, je n'en sais rien, il y a plein de trucs ici, bon, ben voilà, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est que du chinois, non, c'est du japonais, ça, mais, il n'a pas marqué les noms, il y a juste marqué, il n'est pas rentré, et là, c'est encore que du japonais, il n'y a rien d'intéressant, pour moi, quoi, bon, ben tant pis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, vite fait, une île, je ne sais rien, on va rester près de la côte, je pense, dans ce coin là, et on va make a guess, tant pis, ah ben en fait, c'était près de la côte japonaise, c'est très bien, donc c'était l'île, ouais, c'était bien une île en rectangle, Hashima, sanctuaire, château, voilà, battleship island, je ne sais pas ce que c'est comme endroit exactement, mais c'était ici, donc je ne connaissais pas, enfin, je ne savais pas où c'était l'endroit exact, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, dernier endroit, voyons voir ça ici, encore un village abandonné, oula, il y a des voitures, là il y a un panneau, mais on ne peut pas y aller, c'est que des ruines pour l'instant, bon, est-ce qu'on peut sortir de cet endroit, là-bas il y a un village complet, donc c'était bien des trucs abandonnés, alors pour le coup, le premier lieu, je ne sais pas ce qu'il y a d'abandonné, je ne sais pas si c'est le, l'espèce de centre d'exposition, je ne sais quoi, qui était là, qui était abandonné, mais aucune idée, en tout cas pour les autres, c'était assez évident, bon, alors c'est quoi, c'est des panneaux communs, des panneaux, bon, c'est un truc européen, stop, non, c'est quel pays qui a des panneaux comme ça, je ne sais plus, parce que c'est un pays spécifique, qui a ces panneaux de passage à niveau, là, il y a un truc ici, ça va peut-être nous aider, c'est un gars là, ok, c'est pas vraiment tout, n'importe quoi, on va y aller, c'est à 4 km, là, il y a un autre panneau, c'est ça encore pour dire que c'est un gars qui est à 4 km, il y a un peu plus intéressant, il y a des accents, des petites vaguelettes, ça en général, c'est en Lettonie, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres, en Estonie, plutôt, il y en a ici, sur un haut, bon, pour l'instant, je vais cliquer là-dessus, je vais juste regarder le nom, Sirgala, Sirgala, est-ce que c'est visible rapidement ou pas, c'est vrai qu'il y a des îles, en Estonie, il ne faut pas qu'on les oublie, Sirgala, je ne pense pas qu'elles se voient vite fait, je ne sais pas pour où aller, bon, on y va, on a assez perdu de temps comme ça, 4 km, ah, on ne peut pas aller plus loin, ah, merci, non, mais t'es sérieux, je n'ai pas eu dans un chemin de terre, c'est pour revenir au village, bon, on va essayer de passer par là, ah, attendez, il y a un truc, je ne l'ai pas vu, alors, là, Sotkejogi, je crois que c'est la même chose que j'ai vu là-bas, bon, on va essayer de passer par là, alors, c'est quoi ce truc, je ne suis pas de faire, bon, la route contenue par ici, moi, j'ai eu des panneaux, avec plein de indications, bon, pour l'instant, il n'y a rien, ok, ta ligne, au moins ça, c'est assez facile à trouver, oh putain, 185 km, rare, non, Narva, Narva, on était à 124, on était à 124 de ça, route en 6, route en 6, théoriquement, ça devrait être dans le coin par ici, la 105 est là, la 102 est là, 106, 145, bon, on est trop près de Narva, 106, ah merde, il y a des routes qui sont visibles, si on zoome, ah, qu'on les voit là, 120, attends, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est à la 106, la 108 elle est là, ça va être chaud à trouver, parce qu'après, il faut trouver où est-ce qu'on était au début, 106, 107 elle est là, 106, 105 encore, ah non, il dit pas qu'il y a plusieurs routes dans le pays, qui ont les mêmes numéros, 110, c'est là, on est beaucoup trop près, on est forcément entre les deux là, 106, où est-ce qu'elle est là, 106, 101, dernière tentative, de regarder des noms, vite fait, on n'entrera pas, c'est pas possible, je suis passé dans le coin, mais 106, je ne trouve pas où elle est, il dit pas que le timer s'est bloqué, non, la réponse est prise, elle était, elle était où, elle était pas marquée sur la carte, ok, donc j'aurais pu chercher pendant tout le temps, ça servait à rien, c'est assez con ça, c'est assez con ça, ouais, c'est marqué nulle part, il y avait, ouais, c'était ça que je voulais chercher, V, Vera, et l'autre ville, qui est venu encore avec plus de V, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où elle est, bon, c'est un petit peu débile, parce que je n'ai pas trouvé le numéro, vu qu'il n'y en avait pas, et du coup, le village, c'était quoi, est-ce que c'est Mustanina, non, c'est un autre, c'est, ah bah c'est ça, c'était le nom du village que je cherchais, il est là, mais il faut zoomer pour le voir, vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est un prix de mystique, c'était pas facile à trouver, le 106 n'existe pas du coup sur la carte, bon bah tant pis, il y en a qui a trouvé 24 989 points, ah bah il n'y en a qu'un seul qui a joué, tiens, il a joué, je le voyais plus souvent, et pour une fois, je le vois, revois jouer, alors il avait trouvé ici, moi je vais jouer au score aussi, merci, bon par contre, c'est complètement, j'ai réussi à m'afficher, voilà, nickel, bon ici, je ne connaissais pas l'île, tant pis, là, je n'ai pas trouvé le nom de la route, parce qu'il n'existait pas sur la carte, tant pis, ici, je n'ai pas réussi à trouver la rue, alors que j'étais passé, je crois qu'on voit 10 fois dessus, mais je ne sais pas ce qui a abandonné, du coup, là-bas, allez, clique dessus, alors quand je veux cliquer, ça ne marche pas, qu'est-ce qui est, ah, d'accord, je crois qu'on devait commencer, est-ce qu'on devait commencer là-dedans, et pas dehors, je ne sais pas, ça peut l'avoir abandonné, il y a des voitures partout, je ne sais pas ce qui est, ce qui est censé être abandonné, là-dedans, je ne sais pas, il faudrait que je vois, le pavillon du futur, je ne sais pas, ici, c'était un quartier de Détroit, et pour finir, le bâtiment abandonné de Colombie, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas comment il faut pour trouver tout ça, ah, il y a des trucs indiqués sur la carte, c'est pour ça, je pense, c'est marqué derrière des trucs là-dessus, attendez, je vais aller se voir sur Google, parce que là, on ne voit pas, à cause du marqueur, mais apparemment, c'est une ville, qui a été détruite dans une éruption, éruption du Nevada del Ruiz, en 1985, alors apparemment, il y a un volcan dans le coin, c'est vraiment là-dedans, je pense, ah, il est là, et du coup, ce volcan a répété tout ce qu'il y a ici, mais mon punaise, ça, c'est quoi cette ville, ça, ça a dû y passer aussi du coup, mais ouais, c'était un truc en ruine, parce qu'il y a eu un volcan qui avait explosé, donc c'est un village complet, en fait, ici, ça volte la tragédie, ouais, d'accord, effectivement, il doit y avoir des maisons avant et tout, avant, ok, comme quoi, ouais, très bien, le site l'a vraiment du mal, alors il me met en 6 fois maintenant, c'est pas, c'est facile, du coup, bah ça sera tout pour cette vidéo, merci à vous de regarder, donc on a eu quand même 21 000 points, ça va encore, on va dire, c'est surtout celui-là, je crois qu'il m'a tué, c'était combien que j'avais eu, 2000, c'est ça, ouais, c'est ça, je l'avais trouvé partout, il n'y a que le numéro 2 qui n'a pas réussi à trouver, le numéro 2, c'était lequel, c'était, c'est pas le premier, c'était celui-là, il n'a pas réussi à trouver, ah, il est un peu trop, il a perdu un point pour ça, voilà, bon, bah voilà, donc je vous dis merci à vous de regarder la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos scores, si vous voulez faire le défi également, et, bah ouais, je vous retrouve à la prochaine, en espérant que ça vous plaise, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça,